bonjour dans ce tuto acf je vais vous montrer comment créer et paramétrer votre premier groupe de champs donc je pars du principe que vous avez déjà installé et activé acf et donc vous avez un nouveau menu qui s'affiche dans la colonne latérale gauche de votre administration wordpress dénommé acf donc c'est un menu qui est assez simple puisque vous avez trois champs à trois éléments groupes de champs ajouté c'est pour ajouter des groupes de champs et les outils outils c'est pour importer ou exporter des champs que vous auriez créé sur d'autres sites donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui vu qu'on veut créer des groupes de champs on part du principe que votre site vous venez d'installer acf donc on va cliquer sur ajouter donc là on va créer un groupe de champs donc il faut nommer votre groupe de champs ici donc comment je veux dire par exemple admettons que vous vouliez créer un annuaire un annuaire de référencement par exemple donc vous pourriez nommer votre groupe de champs fiches ou fiches d'annuaire peu importe ça c'est vraiment vous qui nommez ça pour ensuite si un jour vous créez plusieurs groupes pour voir vous repérer parmi les groupes de champs et trouver celui qui vous intéresse donc ça c'est la première chose à faire donc le nommer et ensuite vous allez créer un ou plusieurs champs donc excusez moi je reviens en arrière donc on va considérer que ça s'est fermé voyez le bouton ajouter qui était ici avant donc vous cliquez sur le bouton ajouter vous nommez votre premier champ donc pour un annuaire de référencement je dirais le champ principal ça va être l'adresse du site vous le nommez comme vous voulez donc on va pas faire compliqué on va faire adresse du site et ensuite si vous tabulez automatiquement le nom du champ se remplit le nom du champ en fait c'est la variable acf que vous allez devoir ensuite appeler pour l'afficher que ce soit dans l'administration de votre site ou côté visiteur donc vous voyez ça se nomme automatiquement vous pouvez le modifier si vous le souhaitez mais attention il ne faut pas d'espace pas de majuscule et si vous voulez séparer vos les différents mots de votre appellation il faut donc mettre des tirets du 8 et non pas du 6 donc un underscore pour ceux qui connaissent ensuite vous sélectionner le type de champ donc on a dit qu'on voulait mettre une adresse de site donc c'est un type url donc je reviendrai plus longuement sur le son champ sur les différents types de champ ensuite les instructions ça c'est les instructions que vous allez donner aux personnes qui sont susceptibles de publier sur votre site donc en général les auteurs afin de pouvoir les orienter sur ce qu'ils doivent faire au niveau de ce champ donc ça peut être ici saisissez pardon saisissez adresse du site internet je vais corriger voilà ensuite requis donc en fait c'est pour déclarer s'il est obligatoire ou non donc par défaut ça n'est pas obligatoire là on va partir du principe pour un annuaire de référencement il vaut mieux que ça soit obligatoire ensuite vous pouvez éventuellement mettre une valeur par défaut qui va s'afficher automatiquement la création d'un article donc là il n'y a pas d'intérêt donc on va pas le mettre le texte de substitution donc en fait c'est pour donner un exemple on va dire donc on va mettre https de petit point slash slash exemple point com voilà ensuite vous pouvez ajouter une logique conditionnelle en cliquant sur le bouton ça s'affiche et donc là vous pouvez paramétrer donc afficher ce champ si l'adresse du site est ensuite pas vous vous ça vous construire des règles vous pouvez en ajouter plusieurs bon là en l'occurrence ça n'a aucun intérêt donc je dévalide ensuite les attributs donc ça c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en code et en css pour afficher donc vous pour personnaliser l'affichage on va dire mais ça n'est pas l'objet de ce tutoriel donc on va ajouter un second champ le second champ qu'est ce qu'on va mettre on va mettre on va mettre par exemple date de création date de création je tabule automatiquement vous voyez que le nom du champ se remplit automatiquement et donc là on va voir plus en détail les différents types de champs que vous pouvez mettre donc texte c'est une simple ligne de texte zone de texte c'est pour avoir pour pouvoir pardon avoir plusieurs lignes de texte un nombre c'est pour c'est une ligne mais dans lequel seuls des chiffres seront acceptés plage de valeur automatiquement seule une plage de valeur sera acceptée mail c'est pour les adresses mail donc seules les adresses mail seront acceptées url seules les urls seront acceptées et mot de passe vous vous doutez bien que c'est donc une fonctionnalité de mot de passe ensuite contenu donc ça peut être du contenu image de fichiers divers et variés un éditeur de texte donc what you see is what you get donc ce que vous voyez est ce que vous obtenez et ensuite du contenu intégré donc ça peut être aussi bien une intégration youtube vimeo ou d'un document pdf ce que vous voulez et ensuite donc dans les les listes déroulantes on va dire vous avez donc la sélection les cases à cocher les boutons radio les groupes de boutons et les autres comment une option pardon vrai faux ensuite ce qu'ils appellent relationnel donc lien objet article lien verpage ou article relation taxonomie utilisateur léger query donc ça c'est pour les requêtes google map date date et heure heure couleur et enfin donc message arc-code ordeon onglet group donc je vous avoue que je ne connais pas les détails sur tous et bon vous vous doutez bien que google map c'est pour afficher une carte date c'est pour afficher une date date et heure et ainsi de suite donc là nous ce qui nous intéresse c'est donc le champ de type date donc au niveau des instructions c'est comme tout à l'heure donc c'est zi c xi la date de création du site voilà on va dire que c'est obligatoire donc cette fois-ci on ne clique pas sur le bouton ensuite ce qui va nous intéresser c'est ici le format dans l'administration bon j'ai déjà traité de ce sujet-là dans un précédent tuto puisqu'on m'avait demandé comment faire donc je ne vais pas m'éterniser dessus tout simplement vous cochez la case qui vous intéresse au niveau du type d'affichage donc ça c'est l'affichage je dirais traditionnel anglo-saxon donc un affichage partant chiffré tel que nous on le fait en France après affichage anglo-saxon avec le mois et donc si vous voulez avoir un affichage avec le mois en toutes lettres mais version française donc vous modifiez le code ici vous reprenez les valeurs donc j f y sauf que vous changez l'ordre et en général comment pas de virgule idem ici je vais le copier parce qu'on va mettre la même option en dessous donc ici format dans l'administration en fait c'est comment ça va être affiché sur la page d'édition de vos publications c'est à dire pas côté visiteur et format dans le modèle c'est justement côté visiteur donc c'est pour ça qu'on peut on peut personnaliser les deux vous n'êtes pas obligé de le faire on peut imaginer par exemple que l'administration du site soit dans une langue et ou que les utilisateurs du site je parle des auteurs les gens qui publient parlent anglais par exemple soit plutôt anglophone et le public soit soit français alors ça va être comment je veux dire ça va être surtout le cas pour des sites multilingues on est bien d'accord qu'un site dans une seule langue en général l'administration sera dans la même langue que côté visiteur et voilà il faut savoir que c'est possible vous n'êtes pas obligé d'avoir le même format côté administration et côté visiteur ensuite vous pouvez choisir si la semaine commence le dimanche lundi ou n'importe quel autre jour encore une fois vous pouvez ajouter des logiques conditionnelles et vous pouvez saisir des attributs donc on va s'arrêter avec ces deux champs là parce que vous avez bien compris le principe et il faut surtout ne pas oublier de cliquer sur publier et ensuite on va aller paramétrer ce groupe de champs parce que pour l'instant on a fait que créer les différents champs donc la chose suivante à faire c'est assigner notre groupe de champs à un type de publication alors un type de publication ou une autre variable par défaut c'est un type de publication donc est égal on n'est pas égal donc c'est toujours on inclut ou on exclut donc article page alors événement c'est parce que sur le site de test j'ai un module d'événement ça peut être un diaporama pareil là sur ce site j'ai une extension de diaporama projet pareil et template je ne saurais plus vous dire c'est peut-être bien par rapport avec le constructeur de page brésil mais par défaut vous allez avoir article page et c'est tout ensuite là en fait ça va reprendre tous les types de publication que vous avez sur votre site donc si vous avez déjà je vais dire une bêtise 15 types de publications différentes vous les retrouverez tous ici donc pour le moment on va laisser comme ça mais vous voyez que vous pouvez faire selon un modèle d'article aussi alors ça ça va être valable pour les constructeurs de pages comme Elementor ou Brizzy je ne dis pas que c'est les deux seuls à le faire mais c'est ceux que je connais le mieux donc je sais qu'ils le font qui vous permettent de créer des modèles d'articles préformatés donc vous pouvez travailler avec ACF à ce niveau là donc ça ça peut être intéressant vous pouvez conditionner aussi selon le format selon le statut le modèle de page si ça concerne des pages un type de page une page parente une page précise selon l'utilisateur selon le rôle de l'utilisateur vous pouvez ensuite faire en fonction des formulaires voilà donc auquel cas si vous les reliez à un formulaire donc là on va rester simple on va rester sur hop pardon ça s'est refermé type de publication égal à article et on va dire que c'est la seule la seule condition et vous pourriez aussi ajouter comme comment je veux dire comme condition par exemple si la catégorie est égale à une valeur précise c'est à dire par exemple vous pourriez bien avoir un site internet on va reprendre notre exemple ici d'annuaire et mettons que vous auriez créé une catégorie annuaire et bien en fait il faudrait venir sélectionner ici annuaire pour que ces champs ne s'affichent que sur cette catégorie que ce soit côté administration ou côté visiteur une fois que vous avez créé vos modèles donc pour l'instant on ne voit pas moi comme c'est un site de test vous voyez de toute façon qu'une seule catégorie en plus de la celle par défaut on va laisser comme ça ensuite les réglages ça les réglages c'est pour l'affichage au niveau de l'administration alors je vais déjà mettre à jour et puis ensuite on va faire comme si on créait un nouvel article ça ça va être plus parlant pour vous voilà je vais créer un article que j'ouvre dans une nouvelle fenêtre et donc par défaut voilà je vais peut-être aller un peu vite excusez-moi je vais remonter donc vous avez votre page d'édition d'articles où vous retrouvez le champ titre le champ de l'éditeur votre colonne latérale et juste en dessous de votre éditeur de texte vous avez un nouveau nouvel onglet qui est apparu donc fiche d'annuaire qui correspond bien à notre groupe de champ qui s'appelle groupe d'annuaire la fiche d'annuaire pardon donc voilà c'est aussi pour ça que c'est important de bien le nommer comme ça vous savez tout de suite à quoi ça correspond et on retrouve bien nos deux champs ici donc champ url et champ date et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure on retrouve notre exemple si je clique sur modifier ici voilà le texte de substitution on le retrouve donc ici ça permet en fait si vous voulez de montrer un exemple de ce qu'il faut faire donc revenons à nos moutons revenons donc à nos réglages donc vous pouvez activer ou désactiver si on désactive en fait ici ça sera plus du tout actif donc en fait on désactive le groupe ça n'a a priori pas trop d'intérêt dans ce que nous on veut faire donc on va le laisser actif ensuite vous pouvez modifier le style donc soit dans un bloc qui est la valeur par défaut soit sans contour donc sans contour on va mettre à jour juste pour que ça se mette en brouillon hop on va l'appeler test on va mettre test ici et on va enregistrer le brouillon et vous allez voir qu'au niveau affichage voilà vous voyez il n'y a plus l'arrière-plan blanc comme sur les autres onglets présents sur la page donc après c'est à vous de voir si vous préférez cet affichage là ou celui par défaut donc moi je préfère celui par défaut après chacun a ses goûts et ses couleurs la position donc vous avez vu par défaut c'est juste après le contenu mais vous avez la possibilité de le mettre avant le contenu ou en colonne latérale donc on va par exemple ici on va le mettre sur le côté donc en colonne latérale mettre à jour on renouvelle notre page et vous voyez que ça disparut d'ici et par contre ça apparaît ici en widget en colonne latérale donc je dirais que ça dépend de la visibilité que vous voulez donner à votre widget ça dépend également du nombre de widgets que vous avez déjà dans votre page et ça dépend aussi de la taille des champs c'est clair que si vous mettez vos champs en colonne latérale il vaut mieux que ce ne soit pas des champs très importants vous voyez ici on a juste une url une date à saisir en sachant que la date voilà c'est un sélecteur de date donc ça ne prend pas de place là ça passe bien par contre ce serait pour du texte je dirais que ce serait moins conseillé il vaut mieux le mettre en dessous enfin le laisser en dessous comme prévu ou sinon ça vient s'afficher ici juste pour vous montrer après le titre mettre à jour et cette fois-ci voilà notre budget apparaît ici ensuite alors la position on était ici en place l'intitulé donc l'intitulé et en fait ça va être ici l'adresse du site donc est-ce qu'on le met en haut est-ce qu'on le met à gauche donc on va le mettre à gauche et l'emplacement des instructions pareil sous les intitulés ou sous les champs donc je vais valider ça je fais deux par deux c'est histoire de gagner un peu de temps donc vous voyez qu'ici les titres sont les titres enfin les titres sont au-dessus des champs et les instructions sont entre l'intitulé et le champ lui-même et là donc on va passer tout différemment à gauche enfin le titre à gauche et les instructions en dessous voilà donc après savoir selon vos préférences ce qui vous semble le plus pertinent on va laisser comme ça pour continuer ensuite le numéro d'ordre ça c'est pour si vous voulez réorganiser l'ordre d'affichage des champs ici donc vous pouvez numéroter les ordres par ordre d'importance description alors en fait on met une description on va mettre à jour et donc maintenant on va voir côté voilà c'est dans la liste c'est des groupes de champs donc si vous revenez dans l'élément menu ACF groupe de champ vous cliquez dessus et en fait la description va venir s'afficher ici donc ça vous permet de donner une description supplémentaire pour vous aider à vous y retrouver ou aider vos contributeurs à s'y retrouver pour ceux qui ont accès à l'administration de WordPress donc ensuite dernier paragraphe on va dire de réglage ça vous permet de masquer un certain nombre de champs dans votre page d'édition donc vous pouvez tout masquer par exemple je vais vous montrer ce que ça donne côté visiteur ça permet en fait d'alléger les pages on a laissé que le strict minimum voilà vous voyez que déjà sur le côté on n'a plus que l'onglet publié et header image ça soit propre au thème je crois donc côté administration du site on n'a même plus l'éditeur de texte enfin oui on a un maximum de choses qui ne sont plus affichées voilà on n'a plus l'éditeur visuel donc là si je viens décocher éditeur visuel qu'est-ce qu'on va décocher encore on va décocher le format par exemple image à la une catégorie ça c'est important et le restant on laisse comme ça donc là tous les éléments que je viens de décocher vont venir à nouveau être affichés donc ça ça peut être intéressant quand vous donnez l'accès à l'administration de votre site à des auteurs par exemple ou des contributeurs ils n'ont pas forcément besoin d'avoir tous les éléments que WordPress affiche par défaut donc ça peut être intéressant d'utiliser ces options là donc vous voyez que notre éditeur de texte est revenu l'onglet des formats aussi les catégories pareil ainsi que l'image mise en avant voilà et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel qui j'en conviens ne vous permet pas pour le moment d'afficher vos champs personnalisés ACF côté visiteur mais rassurez-vous ça va faire l'objet d'un prochain tutoriel vidéo donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant n'hésitez pas à liker et à partager ce tutoriel vidéo allez je vous dis à bientôt ciao ciao